Il a reçu le prix du Normandie au mois d'aujourd'hui il y a deux semaines. Et vous êtes en 100 octobre, Christian Le Monde, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au temps notamment, et quand on connaît votre parcours, vous étiez notamment notre ancien correspondant pour la radio suisse remonte en Algérie. On voit bien le lien avec votre personnage qui part de Paris, qui va en Algérie, puis en Suisse, à Genève, qui retourne en France. Vous connaissez bien ces terrains dont vous parlez dans le moment. Je suis à 25 kilomètres, c'est un journaliste, vous avez une occasion d'enquête de faire des reportages. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me sentais un peu légitime pour le traiter sous forme de roman, parce qu'écrivain c'est bien, et pardon le journaliste c'est bien, mais on ne peut pas tout dire, parce que des fois il y a des choses de l'ordre de l'intime. Donc le roman permettait ça. Et en Algérie, j'ai pu rencontrer ce qu'on appelait des repentis en 1999, quand il y a eu cette politique de l'attendu aux islamistes qui sont descendus des maquis. On leur a dit, rendez les armes et vous retournez dans vos familles. Et j'ai pu à cette occasion, grâce notamment à mes collègues algériens, qui sont des journalistes pour la plupart très courageux, j'ai pu rencontrer des repentis, avec des témoignages directs de la vie de ces gens, de leur engagement. Alors la force de ce roman, c'est de nous faire découvrir le fonctionnement de ces réseaux très terroristes à travers les yeux d'un enfant. Votre héros surnommé Tom Algérie, parce qu'il y a des Tom Algérie, dans deux kilomètres, restez sur la gauche. J'ai tué le rhumi, c'est le tout début du livre, écoutez. J'ai tué le rhumi, je voulais juste le boulet, mais il est tombé raide mort. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il était souffrant du cœur. Pour cacher qu'il était mort, boulet, j'ai trompé le son. La police va dire qu'il a été asphyxié, je ne serai pas dans les soupçons. Le rhumi s'appelle comme ça parce que c'est le seul à quel genre de peur de la cité. Son père est français et sa mère est Guadeloupe. Rhumi, ça vient de l'arabe, ça vient de l'arabe, la citadelle des chrétiens. Tom Algérie, le narrateur, c'est un personnage attachant, question les comptes. Pourtant, il participe à des attentats avec lui, avec ce récit. Vous voulez présenter un autre dans 600 mètres, restez sur la gauche, en direction de A235, Basel. Donc, très influençable et influencé. Donc, il est à départ en Algérie, où il est récupéré par un maquis et un retour pour la suite. Maintenant, restez sur la gauche. En contre, des gens qui sont un peu dans la marche, parce que lui-même est dans la marche. Il a cette sorte de résistance. Suivez l'autoroute sur 60 kilomètres. C'est un brigadement qui est en permanence dans sa tête. Et il essaie d'échapper, ce qui n'est pas facile. Mais grâce à ces fameuses rencontres, il comprend un peu le mal fait. Donc, c'est un peu cet itinéraire d'un enfant, un apprentissage de vie. Et de rencontres, comme je disais, avec ces gens qui lui tendent d'âme. Mais pour vous, ces jeunes sont des victimes ? Oui. En l'occurrence, Nisra, il a plusieurs noms, comme vous le disiez très bien tout à l'heure. Il est victime. Victime de son jeune âge et de personnes qui l'embrigadent. Mais la plupart de ces jeunes sont tellement en brigadant dans ses maquis. Ils ont peu de chance d'y réchapper. Et moi, j'ai voulu donner une chance à cet enfant de pouvoir avoir un peu... Il est dans les ténèbres. Et de pouvoir avoir une lumière qu'il perçoit comme ça et des mains tendues pour échapper à cet homme également. Alors, vous lui donnez une chance dans ce roman. Mais que faudrait-il faire ici, en Europe ? Que devraient faire les États pour éviter que le terrorisme arrête ces jeunes ? Oui, pas de question. C'est un souci. J'ai vécu en France pour que je ne sois aussi légitime pour parler de ces jeunes qui... C'est-à-dire, en Algérie aussi, mais... En Algérie, il y a cette misère, mais le rêve en Algérie, c'est plutôt d'aller vers Schengen et rêver à gagner mieux sa vie. En France, ces jeunes sont nés là, double culture, laquelle... En Algérie, ce n'est pas chez nous. En France, ce n'est pas chez vous. Et puis, il y a des récupérations. Donc, le souci numéro un, et c'est peut-être aussi ce qu'on traite ce roman, c'est septembre également, et cette utilisation... C'est une solution, c'est une sublime de mixité sociale, et la fonction de nos recherches, et la fonction de nos recherches. Donc, ça, ça pourrait être une des solutions à vos yeux, c'est favoriser de la mixité, sortir des ghettos. Sortir des ghettos, c'est-à-dire... We're going back to the middle of the house. C'est un danger, donc, éclater un peu ces quartiers. Yeah, he always... They need 5 km to... To overtake, yeah. So now they blame us. Et cette politique ne le veut pas encore. Alors, je l'ai dit, vous avez obtenu le prix du roman des Romands il y a deux semaines. C'est un prix qui est décerné par des élèves du secondaire 2, donc des gymnasiens, des élèves des écoles de commerce et de culture. Oh my God, look, they overtake very close. With... With... And parmi les remarques des élèves, on peut lire, on sent que... Towing a car, non, mon amour? Yes. Very dangerous, they should just stay in their lane. Come on, darling, just stay in the lane. Et puis, après, voilà, c'est la rencontre magique, parfois, elle a eu lieu autour de ce livre, parce que c'est peut-être des jeunes, parce que je l'utilise aussi un langage que je connais un petit peu, un peu dialecte franco-arabe, qui a fonctionné pour... J'ai entendu dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, vous utilisez vraiment le langage d'un jeune homme. Oui, parce que je le connais, parce que je jouais à Algérie, surtout, c'est... C'est un joli quartier, c'est des villages, j'ai plusieurs villages, et j'ai appris les dialectes comme ça, en parlant. Et puis, à Paris, je retrouve aussi ce dialecte qui est... qui a passé la Méditerranée. Les prochaines, hein? Question, on vient d'actualité à l'Algérie, vous ne pouvez plus y aller, vous êtes en attente de visa depuis 10 ans. Les conditions se sont... se sont durcies pour les journalistes, et pour être... Oui, je pense d'abord à la population. Bon, il y a ces mouvements aussi, un peu, au printemps, c'est quand même assez muselé, évidemment. Moi, je n'avais plus... j'ai été expulsé en 1900, en 2005. Je ne peux plus y retourner, donc c'est ça. C'est plus efficace, le président ne se présente plus là. Après, il y en a un autre, il n'y a rien changé, quoi. Donc, je pense que c'est une population, c'est un pays extrêmement riche, extrêmement jeune, qui a tout pour être un pays où il va y vivre, quoi. Mais, politiquement, ça va très mal. Et ça, ça perdure. Et les conditions pour la population, sur le plan démocratique, notamment, se sont durcies aussi récemment. Oui, tout à fait. Ce pouvoir se perpétue. C'est vraiment lié. Les gens sont dans la rue, c'était assez magnifique, ce mouvement. Mais, c'était le vendredi, ils ont inventé ce mot, on parlait de langage tout à l'heure. Vendredi, on se disait, je vais vendredir, c'est-à-dire, je descends la rue. Ça a été extrêmement pacifique, ça a été magnifique. Il faut vraiment écouter ce peuple, parce que c'est des gens qui ont une grande culture, qui tendent la main vers l'Europe, parce que c'est pas l'Islam, pas que l'Islam, c'est aussi l'Europe. Et c'est un bien, je crois, c'est une charme de l'Algérie. Et il faudrait donner la chance à ce pays un peu plus. On entend votre message, Christian Lacombe. Vous êtes l'auteur de Céline de Hary. Dans nos éditions Pierre-Marcel Favre, pour laquelle vous avez obtenu le prix du Romand des Romands. On prend encore des noix du ciel. La Céline de Hary, c'est de Hary. La Céline de Hary, c'est de Hary, c'est de Hary. C'est de Hary, c'est de Hary, c'est de Hary. On touche à sa fin. Il a été réalisé grâce à Josiane Pereira, l'édition, Vino Muchigrosso et Igor Imoff en régie. Merci à eux. Très belle journée sur la première et les 13h. RTS Info, Didier Dupoyer. Avocats et procureurs ont commencé à croiser le fer ce matin au procès de Pierre Maudet devant le tribunal de police de Genève. Le conseiller d'Etat doit répondre à l'acceptation d'un avantage pour un voyage à Abu Dhabi en 2015, payé par les autorités locales et pour un sondage politique offert par des tiers. Quatre autres accusés se voient reprocher diverses infractions dont l'abus d'autorité. Cette première matinée d'audience a été occupée par un dossier presque annexe, celui de l'ouverture accélérée d'un bar. Festineuch annule son édition cette année, prévue du 10 au 13 juin. Cette manifestation ouvre traditionnellement la saison des grands festivals de l'été, mais cette année le contexte sanitaire est jugé bien trop incertain. Les organisateurs ne veulent ainsi prendre aucun risque. Est-ce que vous imaginez, madame Maud ? Si vous venez ici au winter et au summertime, tout green, non ? Oui. Regardez. Toutes les petites vautorités, elles sont secs parce qu'il y a un nez. Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Il est plus obligé de porter un masque dans les écoles du canton. Les pétitionnaires qui comptent plusieurs politiciens, UDC et PLR, estiment que cette mesure n'est ni proportionnée ni appropriée. Ce texte a donc été remis ce matin au département de l'éducation du canton de Zurich. Au dessein maintenant, le gouvernement offrira des premières mains sur une nouvelle prestation dite de transition. Elle sera destinée aux indépendants et aux salariés aussi qui ont perdu tout au parti de leur emploi en raison de la pandémie et qui ne peuvent bénéficier d'aucune prestation déjà existante en ménages gravement affectés pour ainsi demander une aide de 2 000 francs maximum par mois. Ce recul en cause de la vente de nouvelles voitures en Suisse le mois dernier. Un peu plus de 20 000 véhicules ont été mis en circulation, 14 % de moins qu'en janvier 2020. Un recul qui reste toujours particulièrement marqué pour les voitures à essence, moins 32 %, et pour les diesels, moins de 41 %, même si ces deux catégories constituent toujours environ les deux tiers du marché. Quant à l'engouement pour les hybrides traditionnels, il ne s'est pas démenti. Leur rente abondit de 62 %. Enfin, place au combiné aujourd'hui au championnat commande de ski alpin à Cortina, combiné féminin et masculin. Avec l'américaine, qui est la chiffrée très bien placée 3e. Qu'est-ce que c'est ? L'américaine ? Oui. Mais c'est très loin, hein ? Dicino est très grand, hein ? Donc, vous avez l'américaine de l'américaine, vous avez dit Dicino. Le slalom de ce combiné est prévu tout à l'heure à 14h10. Côté messieurs de Suisse, ils sont bien placés à l'issue du Super G, Loïc Meillard 6e, Lucas Ernie 7e, alors que le grand favori Alexis Pinturo a terminé 2e, à 800e de l'étonnant Canadien James Ralford parti avec l'autostar 32. Là, le slalom est reprévu à 15h20 à suivre en direct sur RTSE 2, et bien sûr dans nos rendez-vous d'information. La météo avec des nuages qui se feront de plus en plus dense au fil de l'après-midi. Demain, ça nous est bien ensoleillé. Avant l'arrivée de quelques précipitations, la nuit de mardi à mercredi sous forme de neige, des 1400 mètres, mercredi retour progressif du soleil au cours de chevaux, il sera plus doux, de 10 à 12 degrés d'après-midi. Qu'est-ce que cette double line signifie ? Vous pouvez l'encrosser ? Ecoutez la radio en DAB+, c'est une évidence pour les oreilles, et cela remplace la FM. Une meilleure qualité sonore, une réception optimale et des stations supplémentaires, c'est la radio du futur à la maison, mais aussi dans les voitures. Demandez à votre garagiste où installer un adaptateur DAB+, pour votre autoradio. Plus de stations, plus de sons, plus de radios. La première espace de options musique et couleurs 3 s'écoutent en DAB+. Plus d'infos sur DABPLUS.CH En 30 km, nous sommes entrés dans le plus long terme. J'ai l'impression que je ne fais pas du tout confiance, que je ne sais pas comment relier cette lettre. Je ne sais pas comment relier cette lettre. Je ne sais pas comment relier cette lettre. Je ne sais pas si je prends la bonne direction ou pas. D'accord. C'est plutôt dans son lines-ci. C'est beaucoup de stones, oui ? Oui. Voilà. eux ont beaucoup de stones ici. Ardots de robailles. C'est magnifique. La galère. Ardots de Robert et la peluche du Félix. Oui. Ce n'est pas grand. C'est pourquoi l'Italien a un très difficile de réorienter professionnellement. Émergence de l'intelligence artificielle, métamorphose de secteurs entiers. Le mot d'ordre est clair, il faut être souple, s'adapter, il faut sans cesse se réinventer. Cette semaine, dans Vacarme, nous parlerons de l'art délicat de changer de job, du rôle des pouvoirs publics, de la robotisation grimpante, des formations, des bilans de compétences et surtout des humains dans tout cela. Pour ouvrir le bal, parlons passion. Nos interlocuteurs rêvaient en fin de devenir pilotes ou cuisiniers. Ils doivent aujourd'hui renoncer à ce qui constituait une part fondamentale de leur identité et faire le deuil d'un métier aimé. Voici, Tu veux faire quoi plus tard ? Un reportage de quatrième art réalisé par David Golan. J'ai un nico. Et ? Oui bonjour, Catherine Hérard, la RPA. Je vous ouvre, c'est au sixième étage. Ok, à tout de suite, merci. Romain Depierre, vous faites quoi actuellement ? Je suis chef de cuisine actuellement au chômage technique et au chômage dans quelques jours. Ben voilà, perdre deux emplois en une année, de se retrouver huit mois sur les douze entre le chômage technique et le chômage complet. De s'habituer à un endroit pendant quelques mois et d'être licencié par la suite sans scrupule. C'est vrai que ça pèse un petit peu comme beaucoup de gens maintenant dans cette période. Vous avez une idée d'une autre voie ? Honnêtement aucune idée, non. Pour l'instant vraiment aucune idée. C'est pour ça que je suis passé au centre pour avoir un rendez-vous pour qu'ils essayent de m'aiguiller un petit peu. Parce que comme dit, j'ai toujours fait de la cuisine et j'ai aucune idée de ce que je pourrais faire. Pourquoi vous avez fait ce choix de cuisinier ? C'est une passion et le métier que je veux faire depuis que j'ai deux ou trois ans. Je vais cuisiner avec ma grand-mère et ma mère. Et ça m'a toujours plu et j'ai toujours aimé manger et faire à manger du coup. Voilà, mais ça a été une évidence. Vous avez une autre passion ? Oui, alors c'est pas non plus la bonne période pour exercer cette passion. Mais c'est l'événementiel et la musique en général. On va se produire sur scène pour mixer parce que c'est plus de la musique électronique que je fais de base. C'est aussi l'un des autres secteurs qui est très fortement impacté par cette crise. Donc vraiment, on va réaliser sur le masisme pour soi-même dans ses écouteurs. Il y a rien pour tout. Qu'est-ce qu'il faut proposer au ciel ? Pour l'instant, pas grand-chose. Juste un petit motif pour essayer de m'écuyer. Pour m'expliquer certaines entreprises qui peuvent faire des formations sur le table. Et vu que je suis déjà inscrit à l'ORP, ils ne peuvent pas me faire de bilan de compétence et de capacité. Et du côté de l'ORP, qu'est-ce qu'on vous propose ? Pour l'instant, on m'a gentiment dit que j'avais moins de recherches de travail à faire. Parce qu'il y a tout simplement pas de travail. Et d'où ne rentre pas en matière pour tout ce qui est conversion professionnelle et tout ça. Donc là, on dit que ça, c'était à... Maintenant, c'est mieux de rentrer pas en matière avec ça. C'est le record normal, parce que c'est le beau weather. Alors, si il n'y a que ça qui est de travail. Ça ne peut pas être de travail avisé par la France, tout le monde de la France. Avec la vie que j'ai montré, il y a même, il y a 10 ans, quand j'ai fait mon apprentissage, que ce soit financièrement, etc. Donc, à voir si ce sera quelque chose de possible. Sinon, il n'y a une formation accélérée sur le tas, sur l'entreprise. C'est beau, c'est pour ça que j'espère qu'on m'aiguille un petit peu et on va nous donner des contacts et des chemins à prendre, on va dire, pour amener ça à bien. Maintenant, nous sommes à Gotthard. Oui, je pense que je ne pourrais pas être sûr que je ne pourrais pas me permettre de vivre avec le simple salaire d'un apprenti, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Nous sommes seulement 30 minutes. Oui, et ma caméra, c'est 19 minutes, parce que j'étais filmé, je pensais que c'était le récord. Donc, vous dites 30 minutes, mais nous sommes ici, c'est 19 minutes. Et je cite aussi avec l'éducatrice. Yeah, so, Switzerland is composed of tunnel bridge, lake and alps. Et là, on va voir un récord. Je suis en train de dire que c'est un récord. Et là, on va voir un récord. Très c'est une récord. Et là, on va voir un récord. Et là, on va voir du récord. de niveau supérieur, et typiquement dans les écoles supérieures, il y a deux formations de l'éducation, il y a éducatrice sociale ou éducatrice de l'enfance. Mais je pense que la question que je me pose vraiment, c'est vraiment le métier. Nous allons dans le milieu de l'île, c'est la plus grande question en fait, parce que j'aime bien changer de métier, j'ai préféré quelque chose comme ça, et c'est ça, c'est le métier que je choisisse. Est-ce que je trouve une idée, qu'est-ce qui vous amène ici pour vous exager de changer le métier, il y a une nouvelle énergie, et je sais que ce n'est pas ce que je veux faire de ma vie en tant que personne, donc voilà, je vais travailler dans mon cadre, je suis une brave conseiller de vente, et du coup, les mois qui viennent de passer ont été compliquées comme oui, mon tour, je continue à travailler, c'est clair, mais c'est vrai qu'avec l'île, la nouvelle réforme, vous savez, la dernière nuit, nous regardions un film, en italien, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, il y a peut-être quelque chose, c'est clair. Mais vous avez déjà vu le film. Oui, je ai déjà vu le film, donc je ne comprends pas. Il ne faut pas faire que vendre, c'est clair ? Mais en français, je comprends, ok, je ne comprends pas toutes les mots, mais je comprends C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 combien de tunnels est-ce qu'on va passer jusqu'à ce qu'on arrive à Murtin ? Un autre tunnel 2 degrés ici 2 degrés 1 degrés 3 degrés 1 degrés Sous-titrage ST' 501 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 Gauderie di San Guttanto Bienvenue au Guttart tunnel Nous sommes en Guttart L'eau de ventilation Oui Nous sommes en Guttart Nous sommes en Guttart Pour 17 minutes Parce que ce sont 17 km Nous sommes en Guttart Nous sommes en Guttart Les Alps Nous sommes en Guttart 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 Oui Car le tour de l'Italie est ferme Oui Vous pouvez imaginer ce tunnel pendant la nuit C'est très difficile Nous voyons beaucoup de gens qui vont à l'Italie 3, 4, 5 heures Oui Ils vont à l'Italie ou à l'Ontario de France Non ? 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 3 heures plus ? 3 heures plus ? 3 heures plus ? Up to the mountain Then down If you are in Italy or France or Germany You have to pay to take the tunnel So if you are A new driver A new driver A new vehicle And you are Allergic With tunnel To remove your trauma You have to drive here Yes Because you have no option You cannot go back No chance No chance You have to go To continue You fight with your Your trauma And we are lucky There is not a truck in front of us With a lot of Gas Only one Wait Supermix We are already in 30 km With a lot of In the nearest erg $ila Vous savez ce SOS ? Vous pouvez utiliser ça pour arrêter si vous voulez pire. Non ! Il faut juste escapier. Quand il y a des fiers, ou quelque chose comme ça. Ou en emergency. C'est une petite porte. Vous ne pouvez pas pas de voiture ici. Non, il y a des SOS. Si votre voiture est brûlée, ou... Ou une voiture est brûlée, ou je ne sais pas. Non, c'est ce qu'il y a. Oui, ma la la. Je sais ça. Dans ma étude en Thile. Vous ne pouvez pas le SOS. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et je te venis de cette trope. Il c'est déjà plus tard. Oui? Il финiste Tetsinou ! Il readyit fueron. Il arrivera peut. Ag yet fuséré. C'est bon, non ? 9 km 4 8 minutes, n'a ? Oh my god, that candy is very addictive. Yeah, this is where I better not to start. We make only 6km, still 11km to go. No, this is Britain 9km. We will arrive at the end of the tunnel. There is a light. But in another country, no, remember? You go down, you are in the tunnel, you are under the water. Yes. Is that in the U.S., do you have that, no? Also, the first one is in Orville. Do you know the movie Daylight, remember? Yes. 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 It was the best stop. Yes. 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 C'est très... Comment tu dis-tu, madame ? High-technologie, non ? Oui. Vous pouvez voir l'oxygène, l'air, non ? Donc, vous avez regardé ? Vous êtes déjà fiers, non ? C'est... C'est toujours. C'est toujours vraiment. C'est toujours. Il est toujours plus ça. C'est combien de temps ? 7 ans ? Je ne sais pas, je ne sais pas pas. Je ne sais pas, je ne sais pas pas. Je n'ai pas regardé les groupes de inventaires. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est qu'on peut passer au tunnel comme ça ? C'est un autre tunnel C'est un autre tunnel C'est un autre tunnel C'est un autre tunnel que vous tournez, vous savez, la châpelle est dans le middle, et c'est juste... parfois la châpelle est dans le righte, et parfois vous allez dans le lefte. Et puis, si vous allez descendre, vous êtes en route, la châpelle, c'était descendant, et puis la châpelle est déjà descendant. C'était incroyable, incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Hey, où est le soleil de sortir ? Je peux voir le bar. Ah, c'est incroyable. C'est ce que vous avez dit, à la fin du tunnel, vous verrez la lumière. Hi, Ben. Bienvenue à la lumière. Suivez l'autoroute sur 63 kilomètres. Nous venons juste à partir du tunnel. Et maintenant, nous allons encore. Mais c'est aussi un petit peu. Je ne sais pas que notre route est descendant. Nous allons descendre. Il y a un air. Il y a un air. Ils font ce tunnel pour connecter Ticino avec la suite de la suite de la suite de la suite. Il y a un air. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 ! 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